Good morning, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, j'ai trop mal dormi cette nuit. Là je suis en train de nettoyer le visage avec des lingettes. Ça c'est une abonnée en fait qui a fait ça pour moi et qui m'avait envoyé ça. J'aime bien utiliser ça pour me démaquiller ou même avec ma lotion. Donc ça c'est de l'eau de rose du bled. Est-ce que vous avez cette bouteille ? Vous connaissez cette bouteille peut-être ? Est-ce que vous connaissez cette bouteille vraiment ? L'eau de rose du bled. Voilà. Donc, petit coup de lotion pour se rafraîchir le visage. J'ai tout préparé la veille. La grosse psychopathe m'a tenu mon panier avec... D'ailleurs il vient de chez Action avec tous mes produits dedans. Et du coup c'est vrai que c'est super pratique. Voilà, je vais mettre ma crème. Je vais me maquiller rapidement. Et écoutez, aujourd'hui direction Lille. J'ai ma copine Ramata qui est une copine dont je vous ai parlé dans la vidéo concernant l'amitié. Une super bonne copine. On était ensemble au lycée. Donc on a fait ensemble la seconde, la première et la terminale. Et en fait on a toujours gardé contact. Voilà, elle était là à mon larguage. Les fois où je suis rentrée en France, elle est toujours venue me rendre visite chez ma mère. Et je suis trop excitée, je suis hyper pressée. Non, elle n'est pas encore réveillée. Et donc du coup en fait, je vais proposer en fait de se voir à l'extérieur. Parce que c'est vrai qu'on se voit toujours à la maison. Du coup c'est sympa parce qu'elle ramène ses enfants, je peux voir ses enfants, elle peut voir les miens. Mais là je lui ai dit écoute, tu sais quoi, on va se voir, juste toi et moi. Comme ça on a vraiment le temps de profiter. Donc voilà, une longue introduction, tout ça pour vous dire que je vous embarque avec moi sur Lille. En espérant qu'Haroon ne va pas se réveiller parce que s'il me voit partir, ça va être encore une fois un drama. Je me prépare et je reviens, ok ? Ça c'est mon petit pyjama de chez Uniqlo. Il est chaud à Singapour, mais il n'est pas chaud du tout en France. Donc d'habituellement j'ai un gros peignoir, vous voyez le gros peignoir de la mort là. Là ça va, je ne sens pas trop le froid. Mais je vais vite me changer et je vous retrouve, ok ? A tout de suite. Bon, on va manger un bout, on va commencer, on va démarrer la journée. Comment ça s'appelle Monsieur M ? Ok, tu connais ? Bon, attendez, il y a Ramata avec nous, je vais tourner l'écran. Hello ! Coucou ! Je parlais de toi justement. Comment ça va Ramata ? Ça va très bien et toi ? Je suis contente d'être avec toi. Moi aussi. On va commencer avec, en fait on a déjà commencé la journée, on est parti chez... Hermès ! Et attends, t'as failli craquer ou pas ? Tu vas craquer, tu penses, un jour ? Peut-être, ils sont magnifiques. Alors, donc on va commencer par un bon petit déjeuner, ensuite on va se promener autour. C'est parti, il y a la grande roue. Merci, franchement c'est trop bon, on fait des pâtisses au neige. C'est bon ça, franchement ça a l'air bon tout ça. Bon, merci pour la découverte Ramata. Donc ça s'appelle Monsieur M. Il y en a un sur Roubaix également. Donc à l'origine c'était à Tourcoing. Wow, mais c'est génial ! Ok, oh là là, j'aime trop la déc... Oh mince, il y a du monde en plus, c'est pas grave. On se met où ? On va se mettre ici, dans le sofa rose. On veut le faire, bonjour. Voilà, c'était Monsieur M. Franchement c'est sympa et j'aime beaucoup la décoration à l'intérieur, ça fait très... Très cosy. Très cosy, exactement. Maman, super bien. Bon, et j'ai rencontré une abonnée. Il y a une fille qui est venue me voir et qui m'a dit, Hasna, non elle m'a pas dit Hasna, elle m'a dit, t'es pas sur Youtube. Ouais, t'es une youtubeuse. J'ai dit oui, oui, elle me dit, je sais pas, je voulais, je sais pas, mais... Il faut oser, elle est ouverte. Voilà, alors, ça te dit d'aller faire un tour ou pas ? Allez, la grande roue. T'as envie de faire la grande roue ? Je crois que je vais ramener, il faudrait que je ramène, c'est vrai ? Ouais, un peu. Toi, Ramata l'a le vertige. Oui, j'ai le vertige. Hé, il faut savoir que Ramata c'était une sportive de dingue. C'était. C'était. Jusqu'au jour où elle s'est prise, le jour où tu t'es pris quoi ? Tu t'es pris... Mais t'avais fait un accident, tu te souviens ? Tu t'avais fait... C'est quoi les études là ? Oui, ils avaient fait STAPS. C'est vrai, je me suis pris... En fait, j'ai fait un salte, je me suis pris les genoux sur les dents et puis... Et puis elle a fini la première. Ouais, voilà. Ah, alors. Tu as fait STAPS, tu voulais faire quoi ? Prof de sport ? Prof de sport. D'accord. J'étais vraiment à fond dans le sport. Et c'est fini, fini ? Mais la première, ça a toujours été quand même... Oui, bah oui. Voilà, c'était toujours là. Non, après ça y est, ça m'a... J'avais plus envie, j'avais plus envie. C'est vrai ? Et sans regret, ouais ? Non, sans regret. Franchement là, je suis bien en tant qu'infirmière. Je me sens bien dans mon métier. Super. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Et depuis tout. Je me sens wünsche ses vénères. C'est écrit essent sur, vous allez. Merci beaucoup. J'��하면 lastones faceu dans microrayon, Ça va aller. NuitCE, du générique. J' trat de08 ? Bt! Là-bas, c'est bien. Tranquée olho, ça a quelque chose où nous avons pu l'avoir. La voilée, cép6 Tu es c'est peut-être otra fois. uel Pure aujourd'hui. Pour ce qu'il y a à l'intérieur, on va rentrer, il y a beaucoup de personnes qui viennent qui jouent aux échecs, vous avez aussi plein de bouquins, de livres, donc on va découvrir ça. Vous avez quatre entrées pour rentrer ici, quatre différentes portes, et vous arrivez dans cette jolie cour, regardez-moi ça, c'est magnifique ! Et on allait rentrer dans ce magasin fantastique, et en fait Ramathal a perdu son match ! Et il y a un monsieur qui nous a proposé gentiment, on n'a même pas eu besoin de demander. Les gens sont sympas, surtout dans le Nord, alors il faut venir visiter Lille ! Il y a de belles choses, on va faire un petit tour, pourtant on a dit qu'on n'allait pas faire de shopping. J'aime beaucoup les shopping. Je vais essayer de me trouver en fait des bottes plates, des bottes plates, que je pourrais bousiller sans scrupules, sans remords, et ensuite on ira, il y a un autre magasin, le monsieur nous a conseillé un autre magasin pas loin, mais je me souviens que je venais ici avec mes soeurs il y a très 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 longtemps. Bon allez on va faire un tour ! Regardez les filles ce que j'ai trouvés ! Canons, regardez moi ces chaussures ! Nan 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 tu vois je les ai un petit peu abîmées donc du coup je cherche une option. Non celles-ci elles sont vraiment belles ! J'ai pris des gants, alors, bon oui je pense qu'on va les prendre hein Voilà elle a fait une belle affaire, magnifique. Ça suit bien avec le pantalon, la façon dont t'es habillée et tout. J'ai quand même demandé s'il y a du 38, du 39 on sait jamais. C'est fantastique, c'est fantastique. Là je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'on tourne en route. On est perdu, on ne trouve pas la place aux oignons. On ne trouve pas la place aux oignons. Qu'est-ce qu'il est beau ce magasin. Qu'est-ce que c'est joli. Montage 2 Montage 2 Montage 3 Montage 3 Montage 4 Montage 3 C'est quoi qu'on l'a trouvée ? Super ! Attends, attends, parce que... Avoue que tu t'es dit qu'elle est chiant avec sa place. Ouais, mais en fait, au final... Ça vaut le coup ? Ça vaut le coup, quand même. Il n'y a rien vu. Il n'y a personne en plus. Allez, on y va. On y va. Sous-titrage ST' 501 Elle m'a trouvée encore un magasin. Des stockages de marques. Allez, on va faire un tour là-bas. Et entre-temps, j'ai changé. Regardez-moi, elles sont trop canons ces chaussures. Franchement, elles sont super à l'aise. Bon, allez, on va faire un tour. On y va. C'est cool. C'est tout un tour. C'est tout un tour. C'est tout un tour. Elle m'a trouvée. C'est tout un tour. C'est tout un tour. Ça fait trop vite... Voilà, bah écoutez, il est quelle heure il est ? 17h. 17h. Direction Tourcoing. Non, Tourcoing, Ronk, entre Ronk et Tourcoing. Alors, on va faire une surprise à Karima. Donc, on va faire une surprise à Karima. Karima, c'est qui ? C'est une amie du lycée. C'est une amie du lycée, ouais. Qui m'a recontactée, c'était quand ? C'est quand que je t'ai donné son numéro ? Il y a un an environ, elle m'a recontactée, elle est tombée sur une vidéo par hasard. Et elle m'a contactée en me disant, voilà, en m'envoyant un email et tout ça. Et c'était une genre de devinette, bien sûr, j'ai deviné d'hier qui c'était. Et donc, du coup, après j'ai refilé son numéro à Ramata. Et entre-temps, vous vous êtes vues et tout. Voilà, donc du coup, là, en fait, elle est censée voir Ramata, mais elle ne sait pas que Ramata, elle va être avec Usna. Donc, voilà, on va voir tout ça. Et ouais, franchement, j'ai trop hâte de la revoir. Elle vient d'accoucher de son cinquième enfant, machin-Allah. Alors, en fait, c'est trois, quatre et cinq. Voilà, donc, ouais, dingue. Franchement, c'est dingue. Donc, voilà, on va voir ça. Mais j'ai hâte de la revoir. Elle a changé ou pas ? Elle est toujours pareille. C'est vrai ? Elle n'a pas du tout changé. Voilà. Nous aussi, on n'a pas changé. On est pareil. On n'a pas changé. Pas du tout. Pas une ride. Pas du tout, quoi. Comme lorsqu'on avait quel âge ? Voilà. 17 ans. Oh, mon Dieu. Ça ne nous rajeunit pas. Tant pas. Ok. Bon, en tout cas, c'était sympa, Lille. Franchement, c'est vraiment, si vous ne faites pas du côté de Lille, le centre de Lille, c'est vraiment... C'est vraiment sympa. Vous pouvez vous balader. Il y a de beaux monuments, de belles boutiques, de jolies maisons. Levez les yeux, regardez autour. Franchement, c'est super sympa. Bah, voilà, écoutez, le soleil se couche, les journées, elles sont trop courtes. Elles sont très courtes, ouais. Je crois qu'elles sont courtes. Elles sont vraiment courtes. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. L'azer, ça s'appelle Trampoline Park. Donc, je ne sais pas si tu connais ou pas, rappelle-moi dès que tu es là. On arrive, on arrive, Karima. Oh là là. Donc, elle est devant, là. Bon. Alors, ici, ça s'appelle la promenade des Flandres. La promenade des Flandres, vous avez plein de magasins. Il y a quoi dans le magasin ? Bah, tu as de tout, en fait. Tu as vraiment toutes sortes de magasins. Tu as vraiment de tout. Ramatheur. Mais c'est très grand. Raconte une anecdote. Tu te souviens, on faisait de la boxe ensemble ou pas ? Non, moi, je n'avais pas fait boxe. Ah, toi, moi, je faisais boxe et toi, tu faisais quoi ? Moi, je faisais... Ce n'était pas Steps. Je ne sais plus ce que tu faisais. Je ne sais plus ce que tu faisais. Oui, on allait ensemble. On mangeait en 5, 7. Tu te souviens, tu me refusais tout le temps ta carte de cantine ? La carte de cantine. Jusqu'au jour où ils ont capté qu'il y avait du trafic. En fait, c'était un gros trafic, ça, la carte de cantine. Tu me l'as donné tout le temps, la carte de cantine. C'était juste top. C'était un gros, gros trafic. Oh là là là. C'était ouf. On avait un prof de français que tu l'imitais trop bien. Avec ses lunettes, on dirait qu'il avait toujours bu. Tu te rappelles pas ? Je crois qu'il buvait vraiment. Oui, oui, c'est vrai, il buvait vraiment. Je crois qu'on n'a rien fait avec lui. On n'a rien appris. Trop bien, c'était ouf. Je l'imitais, je vous souviens pas, je l'imitais. Ah si, j'étais tout le temps mort de rire en classe. Je te jure. Maison du Monde. Alors, c'est peut-être de l'autre. Il y a Tapaloeil, Cultura. Il y a plein de magasins. Ouais, je viendrais faire un tour peut-être. Franchement, en fait, je ne suis pas du tout en mode achat du tout. Tapaloeil, je suis venue, il y a Mango. Oh, il y a Mango. Ouais, il y a Mango. Oh, cool, ouais, je vois ça. Franchement, je ne suis pas du tout en mode achat du tout. Je me suis vraiment calmée. J'ai une petite liste. J'ai une petite liste. Il y a ma petite liste et je vais me tenir à ma liste. Exactement. Voilà, et je n'ai pas craqué finalement pour le manteau dont je vous parlais sur Instagram. Je n'ai pas craqué. Cultura, ah, Cultura par contre, oui, ça me dit ça. Oui, je viendrais faire un tour à Cultura. Tu vois, il écrit en gros, faites partie. Ah, faites sans ça. Ah oui, ça y est, ça y est. Ok, je le vois. Vas-y, à tout de suite. Et t'es où, t'es à l'intérieur ? T'es à l'étage, hein ? Oui, je suis à l'intérieur, je suis à l'étage. Ok. Je suis déjà sur les côtés. Quand tu vas tout droit, en fait, c'est à l'accueil. D'accord. Il y a un petit bar, je suis à côté. D'accord. Voilà, bon, allez, il est temps de se quitter. Ça y est, la journée s'est terminée. C'était vraiment super. C'est bien. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de te voir. On se re-cap très bientôt. À bientôt, Tiana. Et ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir. À bientôt. On va passer une très bonne journée. Au Pays-Bas. On va se rejoindre, on va se retrouver au Pays-Bas. On se retrouve là-bas. Non, tu viens avec moi ? Tu viens avec moi ? On va partir au travail la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, surtout. Allez. Allez. Bye. Sous-titrage ST' 501